La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Samir Ador, à la une, les vérités crues du procureur Courage Alphonse Charnouaet, au colonel Balasamura, un des pontes du CNRD, l'agent qui a pris le pouvoir en Guinée le 5 septembre 2021. J'ai dit haut et fort que le haut commandant n'est pas un officier de police judiciaire. Il ne doit ni interpeller, ni convoquer. Ce n'est pas son travail. Il doit laisser la main libre aux officiers de police judiciaire qui sont habilités par le parquet en cas de manquement à ses directives. Le parquet général n'hésitera pas d'engager des poursuites à asséner sans barguiner le procureur général après la cour d'appel de Konakry lors d'une sortie médiatique hier lundi et de poursuivre sur un temps péremptoire. Notre parquet général a été saisi par plusieurs lettres d'intervention pour dire que le haut commandant de la gendarmerie s'interfère dans les activités de police judiciaire. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne lui avons pas donné une décision d'habilitation. Il ne peut pas poser d'actes de police judiciaire. Il ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone pour dire que tu es convoqué. Ce n'est pas son travail, a-t-il lancé, avant d'annoncer la suspension des habilitations des deux officiers de police judiciaire ? Quelle lecture peut-on faire de ces mises en garde du procureur général Mr. White au haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire ? Celui-ci se pliera-t-il à ces injonctions ? Que risque le procureur Charles White en s'attaquant à un des mandarins de la jeune au pouvoir ? Nous posons le débat ici. Bientôt un mois que nos chers conseils nationaux de la transition sont rentrés de leur tournée de prise de contact et d'écoute des populations des régions administratives du pays. Et depuis, plus rien ne filtre de la part du Conseil national de la transition CNT sur les constats de ses expéditionnaires. Alors, où est le rapport qui présente des réponses des Guinéens aux 11 questions posées durant la dizaine de jours qu'ils ont passé à sillonner nos villes et villages ? Alors qu'ils auraient commencé à toucher leurs primes et salaires et près de trois mois après leur installation, les 81 conseils nationaux semblent déjà dormir sur leur laurier. Ceux, alors que le rôle législatif du CNT est jugé primordial et déterminant dans la conduite de la transition guinéenne. Des questions se posaient en tout cas sur le fonctionnement du CNT. Pourquoi le CNT tarde-t-il à prendre ses marques dans cette transition ? D'ailleurs, à quel agenda obéirait-il pour se montrer si endolent ? Malgré les impératifs politiques du moment, nous poserons le débat dans cette émission. La crise au sein de la SOGIPA connaît une aggravation sur un fonds de réjet de deux décisions de la direction générale, la réduction du nombre de travailleurs et le transfert à Djeké de l'essentiel de l'effectif des travailleurs de l'antenne de Conakry. Des décisions pourtant issues de mesures prises par le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Mahmoudou Nanyalem Baring, qui a visité les installations de la société Djeké le 4 février dernier pour se faire entendre et étaler leur désapprobation. Des travailleurs de l'antenne de Conakry ont manifesté le lundi dernier 24 mars devant le Palais Mohamed V et en scandant des slogans hostiles au DG de la SOGIPA. Des questions ce matin en quoi ces deux mesures sont-elles indispensables à la survie de la société guinéenne des palmiers à huile et d'Evea ? A quand la levée du blocus sur les installations de ces sociétés d'Etat, aussi bien à Conakry qu'à Djeké, nous posons ces questions et nous les adressons au prix concerné au sein du gouvernement, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, M. Mahmoudou Nanyalem Baring, il prendra la parole sous les coups de 9h30 sur notre antenne. Dans la nuit du 25 au 26 mars, un accord tripartite a été signé sur la mise en place d'une société commune pour la construction et l'exploitation des infrastructures de Simandou. Cet accord cadre prévoit de laisser les conventions négociées telles qu'elles sont et de mettre en place une SPV, c'est-à-dire un véhicule qui intégrera Rio Tinto et Winning Consortium Simandou et dans laquelle SPV, l'Etat aura également 15%. Ainsi, les sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer Rio Tinto auront chacune 42,5% dans la SPV. Les modalités de financement de ces 15% d'action dans cette SPV feront certainement l'objet de discussions prochaines. A rappeler que la mine faisait déjà l'objet d'une participation de l'Etat guinéen non contributive et non diluable à hauteur de 15%, conformément aux dispositions du Code minier. Toutefois, des interrogations subsistent encore sur deux aspects de cet accord cadre qui vient ajouter un nouveau développement dans un dossier à rebondissement. Akouma Diallo, notre spécialiste des questions minières et enquêteur en chef, décryptera cet accord cadre pour Mirador et pour vous, chers auditeurs. Merci d'avoir embarqué. Encore une fois, merci de nous choisir. Bienvenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !